Bonjour, bienvenue, ravie de vous retrouver dans votre rendez-vous santé. Aujourd'hui, dans la première partie de l'émission, nous nous intéresserons à notre peau. Oui, la peau, on en parle souvent avant l'été, mais il faut aussi s'en préoccuper et s'en occuper après l'été. Et le docteur Laurence Netter, qui est dermatologue, nous donnera tous les conseils à bien connaître pour protéger notre peau et la chouchouter après l'été. Puis, dans la deuxième partie de l'émission, nous vous proposerons une nouvelle séquence qui s'appelle « À vous de voir ». L'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est de vous donner un maximum d'informations pour vous faire votre propre opinion sur des sujets qui prêtent à discussion. Et pour cette première émission de « À vous de voir », nous parlerons de l'eau du robinet, ou plus exactement des eaux du robinet, car il y en a plusieurs, et des eaux en bouteille. Mais tout de suite, commençons par notre peau. Docteur Laurence Netter, bienvenue, merci d'être là. Alors, je le disais, la peau, on s'en occupe souvent et on en parle souvent avant l'été, parce qu'il se passe beaucoup de choses, il faut la préparer. Mais que se passe-t-il exactement, justement, durant l'été, pour que cette peau soit un peu... Il y a plein de choses, il y a plein de bouleversements dans l'été avec le soleil. On parle, bien entendu, de ceux qui ont eu la chance de partir en vacances et d'exposer leur peau au soleil, au vent, à la mer, etc. Donc, que s'est-il passé durant cet été pour notre peau ? Alors, pour les personnes, effectivement, qui sont parties au soleil et au grand air, la peau va se défendre quand elle est exposée au soleil. Elle se défend de deux façons. La première, c'est en fabriquant un pigment qui s'appelle la mélanine. Ce pigment est fabriqué par des cellules que l'on appelle les mélanocytes. Et il permet de protéger sa peau. Il absorbe les UV et donc les couches profondes de l'épiderme, quand la peau est bronzée, reçoivent moins d'UV. Ça va faire comme un bouclier, comme ça, qui va remonter, qui va protéger. Qui se met au-dessus des cellules pour faire comme un bouclier, de façon à ce que les UV ne pénètrent pas trop profondément dans la peau. Et c'est ce qui donne ce fameux bronzage que tout le monde recherche. Et puis, il y a également une deuxième réaction des cellules. C'est ce qu'on appelle l'hyperkératose de surface. La peau va s'épaissir. On va fabriquer plus de cellules mortes. En fait, la peau d'esquoie moins. Donc, la couche cornée, la couche de cellules mortes, la couche la plus superficielle de la peau, augmente en épaisseur. Donc là, c'est encore une fois pour se protéger. Donc, une peau qui fonce et qui s'épaissit avec énormément de couches de cellules mortes. Exactement. C'est la réaction de la peau au soleil, de façon à ce que l'organisme réagisse mieux à l'effet nocif des soleils. Alors, le bronzage, c'est très joli. Mais cette espèce de couche, de millefeuille de couche de cellules mortes, c'est ce qui donne aussi le ton, le teint un petit peu gris, vous savez, quand on est trop bronzé. Ternes, ternes. Exactement. Parce que les cellules de la couche cornée, ce qu'on appelle les kéranocytes, ce sont des... Les cornéocytes, pardon, ce sont des cellules qui ont perdu leur noyau. Ce sont des cellules qui sont vouées à la désquamation. Ce sont des cellules mortes et c'est l'accumulation de ces cellules qui donne cet aspect grisâtre à la peau éterne, qui reflète moins bien la lumière. Un léger bronzage, c'est joli. Trou, c'est pas très beau. Trou, c'est pas très beau. Donc, que peut-on faire ? Il faut exfolier, il faut enlever ces cellules mortes ou au contraire, il faut continuer à les garder à la rentrée ? Alors, les personnes qui ont pris les vacances, sont tous et qui ont cette chance d'avoir un joli teint à la rentrée, ont envie de garder ce teint le plus longtemps possible. Donc, il y a deux choses à faire. Il faut déjà hydrater sa peau au maximum, de façon à ce que la peau soit moins terne. Et surtout, pendant l'été, on a vu la peau se déshydrater à la chaleur, perdre en sel minéraux. Donc, il faut vraiment augmenter l'hydratation au retour des vacances pour compenser ces pertes qui se sont faites pendant l'été. Alors, la peau, on l'hydrate, on parlera de l'eau plus tard. On l'hydrate de l'intérieur ou on l'hydrate de l'extérieur ? Alors, hydrater de l'intérieur, c'est toujours bon pour les cellules et pour tous les organes en général. Mais la peau, ça s'hydrate surtout à l'extérieur en mettant des crèmes hydratantes. Quand on déshydrate sa peau, il y a ce qu'on appelle cette perte sensible d'eau. C'est-à-dire, en gros, une évaporation de la peau, surtout à la chaleur l'été. Et donc, il faut mettre des produits plus ou moins huileux, plus ou moins... Huileux, c'est-à-dire gras ? Gras. Mais donc, ça va laisser des tâches ? Des tâches de gras ? Oui. Oh non, aujourd'hui, les cosmétologues, ils savent faire des formules qui pénètrent vite. Quels sont vos conseils, justement ? On choisit comment, quand on arrive dans un magasin, on choisit comment la bonne crème pourrait être bien hydratée ? Alors, ça dépend des moments de l'année, mais en ce moment, je conseille effectivement d'utiliser plutôt des baumes. C'est vrai que quand on arrive à la pharmacie, pour la même marque... Ou dans une grande surface. Évidemment, on est complètement perdus, parce que la même crème peut se décliner en gel, en lait, en crème et en baume. Et là, le consommateur, il ne sait plus du tout quoi choisir. Alors, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Une crème est plus ou moins riche en eau, plus ou moins riche en huile. Elle est d'autant plus hydratante qu'elle est riche en huile. C'est-à-dire qu'on va parler d'émulsion eau dans l'huile, pour les baumes. Donc, à choisir, peut-être, de préférence, au retour des vacances. Donc, on va plutôt vers des baumes, quand on a la peau qui a été asséchée pendant l'été. Exactement. D'accord. Le lait est beaucoup moins hydratant. Le lait, c'est une émulsion d'huile dans de l'eau. Peu d'huile, beaucoup d'eau. Après, c'est le cosmétologue qui fait sa cuisine, de façon à ce que la crème pénètre bien. Donc, pour la même marque, on peut avoir différentes formules. Alors, attendez, pour résumer, j'ai ma peau qui s'est complètement desséchée pendant l'été. Si elle est vraiment très desséchée, je vais vers les baumes. Après, si elle n'est pas trop desséchée, je vais vers les laits. Mais entre les deux, il y a les crèmes, il y a des choses. Alors, entre le lait et le baume, il y a la crème, en règle générale. Donc, ça, c'est peau pas trop desséchée, mais un petit peu abîmée. En rentrant des vacances, mettez des baumes, hydratez bien votre peau. Non, des baumes. Vous conseillez les baumes en rentrant des vacances. Oui, la peau est desséchée, donc mieux vaut. Et les gels ? Alors, le gel est encore moins riche et encore moins hydratant. D'ailleurs, la plupart des formules, des marques ont supprimé leur formule gel. D'accord. C'est très bien le soir. Voilà, c'est très bien le soir. Vous sortez, vous êtes encore en vacances, il fait très chaud. Si vous mettez un baume et que vous sortez par 30 degrés, ça colle. Donc, vous avez bien compris. Si vous sortez le soir, vous mettez plutôt un gel, c'est rafraîchissant. En revanche, quand vous êtes tranquille chez vous, vous mettez un baume. C'est ce qui va vraiment hydrater votre peau. Autre chose, est-ce que c'est le moment d'utiliser les prolongateurs de bronzage ? Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça ne marche pas ? Et est-ce que c'est bon pour la peau ? Alors, quand on entend par prolongateur de bronzage, ce sont des produits qui vont garder le joli, un aspect joli à la peau et plus ou moins bronzé. Donc, il y en a qui contiennent des autobronzants et d'autres qui contiennent juste des produits hydratants, des anti-radicaux libres de façon à ce que la peau puisse se réparer. Donc, l'autobronzant, qui pour moi est quand même le plus d'un prolongateur de bronzage, ça vaut vraiment la peine et ça vaut d'autant plus la peine que la peau est déjà colorée et donc ça ne marque pas si on l'applique bien. Oui, c'est fini l'odeur, la couleur orange, tout ça, maintenant ça a nettement progressé. Tout ça, c'est fini, il y a l'érythrulose, il y a la DHA, ça sent bon maintenant. Il faut quand même toujours bien le passer plutôt après un petit exfoliant pour avoir moins de couches-cornées possible pour ne pas que ça fasse de paquet, c'est ça ? L'autobronzant, c'est un produit qui, par réaction chimique, fonce la peau. Ça se passe au niveau des cellules superficielles. Donc, mieux vaut faire un petit gommage léger au retour de vacances de la peau de façon à exfolier un petit peu, de façon à ce que l'autobronzant soit mis de façon uniforme. Ça ne protège pas la peau, c'est juste une coloration, rappelons-le. C'est une coloration. Une autre chose importante, c'est peut-être le moment après l'été d'aller montrer sa peau aux dermatologues notamment. Oui, ça, ça, on ne le répétera jamais assez. Il faut au moins une fois par an venir faire contrôler ses grains de beauté. C'est une visite de contrôle qu'on puisse vous déshabiller complètement, examiner tous les grains de beauté. Le soleil est quand même, on le sait maintenant, le facteur majeur de cancer de la peau. Alors, pour ce qui est du mélanocyte, c'est-à-dire du mélanome, c'est-à-dire le cancer développé à partir de ces cellules pigmentaires, le gros facteur de risque, c'est le coup de soleil dans l'enfance. Mais pour ce qui est des expositions chroniques, des personnes qui vont beaucoup au soleil, il y a d'autres cancers de la peau qu'on appelle des carcinomes. Ils sont certes beaucoup moins dangereux, mais pris à temps, ça évite de faire des grosses cicatrices. Donc, on profite de la rentrée pour aller voir son dermatologue et lui montrer absolument toutes les parties de son corps parce qu'il ne faut pas oublier le cuir chevelu, le dos, les sous-pieds, les orteils, etc. Les sous-pieds, entre les orteils, absolument. Donc, ça, on y pense. On en profite aussi peut-être pour faire des petits gestes qu'on ne peut pas faire avant les expositions au soleil. Quels sont-ils les principaux gestes qu'on peut faire à la rentrée et jamais avant l'exposition au soleil ? Alors, tout ce qui traumatise la peau, quand on brûle, par exemple, une tâche, que ce soit avec de l'azote ou que ce soit avec du laser, on a une inflammation après. Et pour éviter ce qu'on appelle la pigmentation post-inflammatoire, il ne faut pas se mettre au soleil. Donc, c'est le moment, en novembre, quand il n'y a vraiment plus octobre, novembre, de consulter le dermatologue. À condition de ne pas aller au soleil après et de ne pas y retourner. À condition de ne pas retourner au soleil. Et puis, pour les patients qui ont, par exemple, on voit trop de patients qui arrivent au printemps en demandant des épilations laser, comme ça, au dernier moment, c'est bien de prendre contact au mois de septembre, dès qu'on a des bronzés, puisque tout ce qui est laser ne se fait pas sur une bronzée. Donc, attendre la fin du mois de septembre pour prendre un premier contact et programmer tous ces petits gestes de dermatologie esthétique. Merci beaucoup, Dr Néter, pour tous ces conseils. Merci et on se retrouve tout de suite dans À vous de voir. Dans À vous de voir, aujourd'hui, on va vous donner de nombreuses informations sur les eaux du robinet, je dis bien les eaux du robinet, et les eaux en bouteille. Alors, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Lys Massé. Vous êtes la directrice générale du CIO, Centre d'information de l'eau. Bonjour. Et de, pardon, Madame Florence Foucault, vous êtes diététicienne et nutritionniste. Alors, on va dire qu'il ne s'agit pas d'un match, mais vous parlerez plutôt des eaux du robinet et plutôt des eaux en bouteille. Mais pour commencer, quelques chiffres. On peut dire que les Français, nous sommes des buveurs mixtes. En fait, 75% des Français boivent à la fois des eaux du robinet et des eaux en bouteille. Même si on peut dire que sur 10 verres d'eau bu dans une journée, il y en a 6 qui viennent des eaux du robinet et 4 qui viennent des eaux en bouteille. Alors, est-ce que je me trompe, vous allez me dire ça, Madame Massé, si je dis que finalement, l'eau, c'est un petit peu comme le vin. C'est un produit de terroir, c'est-à-dire que suivant l'endroit où elle a circulé, si elle a été dans un terrain calcaire, fioré, elle sera douce, elle sera dure, elle aura un goût différent. On peut comparer l'eau au vin ? Dans ton sens-là, bien sûr. Oui, bien sûr. Ce n'est pas tout à fait identique, mais c'est vrai qu'on peut le dire, puisqu'on essaie toujours d'aller puiser l'eau au plus près de sa consommation. Donc, elle peut venir d'une eau souterraine et en France, nous avons la chance de pouvoir puiser une eau souterraine à peu près 7 fois sur 10. Donc, majoritairement, on est en eau souterraine ou alors on va chercher des cours d'eau. Et bien évidemment, selon le terrain géologique dans lequel elle passe, elle va rencontrer des oligo-éléments, des sels minéraux et donc elle ne va pas avoir le même goût. Donc, à chaque région, son eau ? Je dirais même, souvent, à chaque petit territoire, son eau. D'accord. Mais imaginons qu'on soit dans une région où il y a de l'agriculture intensive. Donc, elle risque d'être polluée par des pesticides, par certains polluants, non ? C'est exactement ce qui se passe et il y a une confusion. Les personnes pensent que c'est l'eau du robinet qui est polluée alors qu'elle est traitée. Mais en fait, nous avons un vrai problème qui n'est pas simplement en France mais en Europe et partout dans le monde. C'est une pollution importante de nos ressources qui est de plus en plus d'ailleurs une pollution diffuse et qui est très difficile à combattre. Mais on y arrive justement pour produire de l'eau potable. Donc là, vous venez bien de nous dire que oui, il peut y avoir une pollution des nappes phréatiques, des eaux. Mais en revanche, après, elle est totalement traitée. Et donc, la potabilité est toujours respectée. Je crois que l'eau en France est un des produits les plus contrôlés qui soit. C'est le produit alimentaire le plus contrôlé. Pourquoi ? Parce que c'est le produit de consommation quotidienne qui est incontournable. Et quel que soit notre âge, notre façon de vivre. Disponible 24 heures sur 24. Disponible 24 heures sur 24. Donc, on ne peut pas faire autrement que de la contrôler énormément. Et pour donner une idée, on a à peu près 14 millions de résultats d'analyse chaque année qui sont produits suite au contrôle du ministère de la Santé et des agences régionales de la Santé. Il y a des recommandations de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la Santé. Il y a des directives européennes. Après, c'est vraiment très contrôle et public-privé pareil. Tout à fait. Et l'opérateur qui est donc en charge de produire de l'eau potable doit aussi contrôler en autosurveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qu'il produit pour réagir au plus tôt. Donc, vous êtes bien en train de nous dire qu'il n'y a aucun risque pour la santé à boire de l'eau du robinet. Il n'y a aucun risque pour la santé s'il y en a. Parce qu'il peut y avoir des pollutions accidentelles. Oui, c'est ça. Il peut y avoir tout à coup. Donc, dans ces cas-là, le préfet décide d'arrêter et de distribuer des eaux en bouteille, justement. Voilà. Alors, pour tout le monde ou pas, on choisit. Peut-être que ce sera simplement les femmes enceintes pour qui on demandera de ne pas boire de l'eau, etc. Mais en tout cas, tant qu'on n'entend pas parler de son eau potable, c'est qu'il n'y a pas de sujet. Où se renseigner pour connaître, justement, la potabilité de son eau ? On va où ? On va à la mairie ? Alors, c'est une obligation. La communication et l'information du grand public est une obligation réglementaire. La mairie doit absolument afficher les résultats des contrôles. Et une fois par an, quand vous êtes abonné... Alors, évidemment, tout le monde n'est pas abonné, puisqu'on paie aussi dans ses charges l'eau. Mais quand on est abonné, on reçoit une fois par an une feuille de l'Agence régionale de santé qui vous dit où est votre eau. Et enfin, vous avez quelque chose qui est très pratique, c'est le site du ministère de la Santé, qui s'appelle opota.gouv.fr, où vous pouvez cliquer sur votre commune et savoir quasi en temps réel comment est votre eau. Alors, je reviens évidemment. Nous sommes dans une émission santé. On a beaucoup parlé, évidemment, de tous les polluants. Vous venez de nous le dire. Tout est surveillé, très réglementé, des nitrites, des nitrates, etc. Mais on parle aussi beaucoup, en ce moment, d'aluminium et de médicaments. Est-ce que là, on sait qu'il y a des traces, on sait qu'il y a des rejets médicamenteux ? Est-ce que là, on risque d'avaler, finalement, antibiotiques, anti-inflammatoires, paracétamol ? C'est à risque, ça ? Ce n'est pas... Alors, je pense très certainement, d'après les campagnes qui ont été faites, parce que les résidus de médicaments, c'est quelque chose que l'on découvre. Il doit y en avoir depuis des années dans notre eau, mais on les découvre parce que les techniques d'investigation sont devenues très pointues. On est à l'état de trace. On pourrait en trouver, mais bien évidemment, il y a déjà des traitements qui sont faits pour les retenir. Ce que l'on peut dire pour donner une idée, c'est que si vous buvez 2 litres d'eau par jour, de cette eau qui aurait des traces infinitésimales de l'ordre du millionième de gramme dans l'eau, il faudrait que pendant 70 ans de votre vie, vous buviez 2 litres de cette eau pour avoir une demi-journée d'un traitement. D'accord. Vous voyez ? Oui, oui, je vois la comparaison. Après, les choses peuvent évoluer parce que là, vous parlez de traces, mais peut-être que demain, si on ne fait pas attention justement, et si on ne responsabilise pas tout le monde, parce que je crois que là, on est tous responsables, il ne faut absolument pas jeter les médicaments dans les cuvettes des toilettes ou ailleurs, il faut vraiment faire très attention. Et puis, ce qui est important aussi, c'est l'interaction entre les médicaments. Une dernière question sur... Enfin, j'en ai plein. Je me doute, oui. On parle beaucoup. C'était une mode. Alors, je ne sais pas si ça l'est toujours. Vous savez, les carafes qui, soi-disant, filtrent l'eau. Enfin, il y a tout un tas de produits qui filtrent l'eau. Efficace, pas efficace ? Pas efficace. D'accord. Ça n'a qu'une efficacité, pardon, c'est de retirer l'odeur du chlore. Mais on peut le faire de manière totalement différente et gratuite, surtout en prenant de l'eau, la mettant dans une carafe, l'aérer pendant une heure, vous n'avez plus cette odeur de chlore qui déplait. Quand vous dites l'aérer pendant une heure, la recouvrir quand même d'un film plastique, parce que ce n'est pas la peine qu'elle soit contaminée. Tout à fait. D'abord des poussières dans la cuisine. Et puis, notamment, quand vous la mettrez au réfrigérateur, ça évite également que les autres odeurs dans le réfrigérateur viennent sur le roi. Donc, vous nous avez bien dit, c'est inefficace. Et en plus, il faut changer les filtres tout le temps. Ça peut être en plus une source de pollution. Et ça la rend non potable. Tout à fait. Bon, on passe aux eaux. Ce n'est pas un match. C'est juste pour donner les informations. Donc, on l'a vu, l'eau du robinet, les eaux du robinet, c'est cure, bien contrôlée. Alors, rappelons un peu les différences déjà entre les eaux en bouteille. Il y a les eaux de source et les eaux minérales. Tout à fait. Donc, on va avoir les eaux minérales naturelles d'un côté et les eaux de source. La grande caractéristique, c'est que les eaux minérales naturelles ont une composition en sel minéraux et en oligo-éléments qui est stable, fixe. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle certaines, on leur donne des vertus médicinales, puisque les eaux minérales sont reconnues par l'Académie de médecine. En ce qui concerne les eaux de source... Parce qu'en fait, leur composition est totalement stable. Elles sont puisées très, très profondément dans des sources souterraines très profondes. Et donc, elles ne bougent pas. Et donc, la composition, que ce soit en calcium, en magnésium, en différents minéraux, est stable. Elle ne change pas. Elle est constante. Les eaux de source... Donc, à l'inverse des eaux de source, on va avoir des variations au niveau de la composition. Donc, c'est ce qui fait la grande différence entre les eaux de source et les eaux minérales naturelles. Au-delà de ça, après, on va avoir des différences au niveau des eaux minérales naturelles, justement par rapport aux teneurs, puisqu'on aura des eaux minérales naturelles qui seront calciques, d'autres seront magnésiennes. Justement, puisqu'on parle de santé, est-ce qu'on peut dire qu'on peut utiliser les eaux minérales naturelles, donc celles qui ont des allégations de santé, justement, plutôt par cure à certains moments de la vie, quand on est fatigué, quand on a des crampes, je ne sais pas... Donc, effectivement, ces compositions, on va pouvoir bien les regarder et les utiliser pour des pathologies ou des moments bien particuliers. Exemple, une femme enceinte a des besoins journaliers en calcium qui sont supérieurs. Donc, on va plutôt opter pour des eaux calciques, les violons lacontrex. Si on a des troubles du transit ou si, effectivement, on a des crampes, on va plutôt opter pour des eaux magnésiennes, les pas ou l'eau gazeuse, la rosana, par exemple. Donc, effectivement, chaque eau a des caractéristiques, chaque eau minérales naturelles a des caractéristiques avec des teneurs différentes et ces teneurs, on peut, effectivement, les utiliser en fonction d'une période de la vie, d'un besoin bien spécifique. Et est-ce qu'on ne risque pas, puisqu'il y en a qui sont quand même très minérales, d'avoir trop de minéraux dans l'organisme ? Vous, la diététicienne, la nutritionniste, parfois, ce n'est pas très bon d'être... trop minéralisé. Le revers de la médaille, effectivement, c'est que, dans certains cas, dans certaines pathologies, peut-être dans des pathologies rénales, il faut, effectivement, faire attention à l'apport en minéraux. D'où l'intérêt de varier les eaux. En variant les eaux, on va varier cette consommation en minéraux et en oligo-éléments, ce qui permettra de ne pas être, entre guillemets, avec une consommation trop importante en un type de minéral. Et bien lire les étiquettes, évidemment. Évidemment, bien lire les étiquettes. Bon, de toute façon, on peut se renseigner. Il y a des sites qui sont très bien faits, où on a vraiment toutes les compositions des eaux et toutes leurs indications, entre guillemets, médicales. Une autre, une dernière remarque. Tout le monde a toujours peur. On dit toujours une eau, une bouteille d'eau. On ne peut pas la laisser au soleil, etc. On peut ou pas ? Concernant les contenants, donc ces bouteilles, il faut savoir que les études ont été faites. Ce sont quand même des contenants qui ont été étudiés. Donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait de contamination de l'eau par le contenant. Néanmoins, évidemment, l'eau, on va la garder dans un endroit sec, pas trop à la lumière et avoir des conditions de conservation qui soient correctes. Donc, restons des buveurs mixtes, vous l'aurez compris. Ce n'est pas une histoire de sécurité, de santé. C'est plutôt une affaire de goût. Et ne l'oublions pas, nous n'en avons pas parlé. Mais c'est aussi une affaire de prix. Et après, pour les bouteilles, on peut aussi discuter du recyclage. Mais je crois que maintenant, c'est très bien recyclé. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez pu vous faire votre propre opinion. Et restez sur LCI, l'info continue.